Est-il raisonnable de continuer à faire des enfants ? Aujourd'hui, près d'un tiers des femmes en âge de procréer font le choix de ne plus avoir d'enfants. Quand on sait que la natalité est en baisse en France et plus généralement en Europe, est-ce que c'est raisonnable aujourd'hui de faire le choix de ne pas avoir d'enfants du tout ? D'un point de vue écologique, on pourrait considérer qu'il est légitime et raisonnable de ne pas avoir d'enfants pour ne pas émettre encore plus d'émissions de gaz à effet de serre. Alors, avoir des enfants, est-ce une responsabilité citoyenne ou une injonction patriarcale ? Est-ce qu'on peut s'accomplir dans la vie si l'on n'a pas d'enfants ? Existe-t-il encore un schéma traditionnel de la famille ? C'est toutes ces questions qu'on s'est posées aujourd'hui avec Azilise Lecor. Bonjour, je m'appelle Azilise Lecor, je suis rédactrice en chef Opinion au JDD. Et avec Hélène Gâteau. Bonjour, je m'appelle Hélène Gâteau, je suis vétérinaire et journaliste et auteure du livre Pourquoi j'ai choisi d'avoir un chien et pas un enfant, aux éditions Albain Michel. J'espère que cette vidéo vous plaira, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à mettre un commentaire et à vous abonner en activant la petite cloche, c'est super important pour nous soutenir. Bonne vidéo ! Faire des enfants, c'est irresponsable. Faux. Faux. La vie de famille n'est plus le modèle. Vrai. Je dirais faux quand même. Le monde est trop violent pour avoir des enfants. Vrai. Bah oui, vrai ! Evidemment, en fait, le monde est violent, mais on renonce pas face à la violence. Je préfère faire carrière plutôt qu'avoir un enfant. Faux. Faux. Les enfants, c'est trop cher. Vrai. Vrai. Je préfère avoir un animal qu'un enfant. Vrai. Faux. Je suis féministe. Vrai. Vrai, mais pas comme on l'entend. On est déjà trop nombreux sur Terre. Faux. Vrai. Les gens qui ne veulent pas d'enfants doivent toujours se justifier. Vrai. Vrai. L'obligation d'avoir des enfants est un contrôle sur le corps des femmes. Faux. Vrai. Avoir un enfant, c'est égoïste. Vrai. Faux. La parentalité peut s'exprimer autrement qu'avec des enfants. Vrai. Faux. Les animaux peuvent remplacer des enfants. Faux. J'aurai l'occasion d'y revenir, mais vrai. Tout le monde n'a pas envie d'avoir des enfants. Vrai. Vrai. Avoir un enfant, ça détruit un couple. Faux. De mon point de vue, vrai. Il est mal vu en France de ne pas vouloir d'enfants. Vrai. Vrai. Ne plus faire d'enfants est un danger pour notre survie. Vrai. Vrai. Avoir un enfant, c'est l'accomplissement d'une vie. Faux. Vrai. Les femmes ont la fibre maternelle. Vrai. Vrai, mais certaines ne l'ont pas, donc ce n'est pas une évidence. Il y a des raisons qui expliquent cela. Avoir un enfant, c'est comme jouer à la poupée. Faux. Être parent, c'est inné. Faux. Avoir des enfants n'est pas compatible avec une carrière professionnelle. Faux. Faux. Je vais vous montrer mes 10 raisons pour lesquelles je ne veux pas avoir des enfants. Donc, ici, 10 plus. Numéro 1. Il n'y a pas des « takesies-backsies ». Qu'est-ce que, après 10 ans de m'avoir un enfant, je me réveille un jour et pense, « Tu sais quoi ? J'ai essayé ça, j'ai testé ça. Ce n'est pas pour moi. » Il y a des traînes sur les réseaux sociaux de femmes qui disent des raisons pour ne pas avoir d'enfants. Aujourd'hui, il y a 30% des femmes de 18-49 ans qui ne souhaitent pas avoir d'enfants. Qu'est-ce que vous en pensez ? Les chiffres qui sont sortis d'un sondage publié par Elle et l'IFOP l'an dernier montrent effectivement qu'il y a 30% des femmes en âge de procréer ne veulent pas d'enfants. C'est 30% des femmes qui n'ont pas d'enfants. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mélange entre eux. Ça paraissait logique parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de personnes qui disent « Attention, ce n'est pas 30% des femmes au global en France. C'est vraiment celles qui, à ce jour, n'ont pas d'enfants. 30% d'être elles n'en veulent pas. » C'est un chiffre qui est assez impressionnant, je trouve, mais qui reste à pondérer. Et c'est ce que je dis dans mon bouquin, c'est-à-dire que je pense qu'une femme qui s'exprime sur son non-désir d'enfant à 15 ans, à 18 ans ou à 25 ans, je pense qu'elle n'a pas la même expérience de vie, la même maturité qu'une femme qui s'exprime, comme moi, à 40 ans. Donc ce chiffre est impressionnant, mais quand ensuite on regarde vraiment le pourcentage de femmes qui, à leur fin de vie, fécondent – c'est un terme assez particulier – n'ont pas d'enfants, soit parce qu'elles n'ont pas pu en avoir, soit parce qu'elles n'en ont pas voulu vraiment jusqu'au bout, tout de suite, ce chiffre diminue. Et je pense qu'aujourd'hui, les femmes qui, véritablement, n'ont pas d'enfants, parce que c'est un souhait, le chiffre n'est pas si exagéré que cela, et on est plus autour de 4 à 6 %. – Je pense qu'en effet, des jeunes femmes qui, à 20 ans, font des vidéos sur TikTok pour dire qu'elles ne veulent pas d'enfants, peut-être que dans 20 ans, elles auront enfanté. – Rendez-vous au tas de sable. – Voilà, c'est ça. Ce qui est intéressant, c'est quand même de voir ce qui est mis en avant. Là, c'est la possibilité d'avoir une maison, dans la vidéo où vous nous montriez, une maison propre, de pouvoir partir demain pour voyager, sans avoir à se soucier de ce boulet qu'on traîne à la patte. Et ça, je trouve que c'est des discours qui restent assez inquiétants, parce qu'ils démontrent quand même une crise, peut-être, de l'individualisme dans notre société, en tout cas en Occident. Et l'enfant ne serait plus qu'une contrainte, ne serait finalement, ne nous apporterait rien de beau dans la vie. Et on voit que ce qui est pesé dans les désavantages, c'est davantage l'impossibilité de consommer. Et donc, il me semble que ça dit beaucoup de ce qu'on vit. Et moi, ça m'inquiète. Mais ça m'inquiète et j'espère que ça ne va pas progresser et qu'en effet, ces femmes découvriront, ou pas d'ailleurs, mais le bonheur d'être mère, et ne s'arrêteront pas à des considérations bassement matérielles. Je suis d'accord avec toi, de ce point de vue-là. C'est vrai que quand ce sont ce type d'arguments qui sont mis en avant, pouvoir voyager, pouvoir mener une vie sans aucune difficulté, sans aucune contrainte, je ne pense pas que ce soit ça qui doit justifier d'avoir ou ne pas avoir d'enfant. Moi, des raisons pour ne pas avoir d'enfant, j'en ai, je peux en aligner énormément. Bien sûr, il y a le côté me faciliter la vie, ne pas avoir envie de cette... de contrainte, mais ça va au-delà. Je pense que quand on fait le choix d'enfanter ou ne pas enfanter, je pense que c'est quelque chose qui est beaucoup plus profond que vouloir voyager tranquillement ou vouloir avoir une vie sans aucun souci matériel. Tout à l'heure, je vous ai demandé si la vie de famille n'était plus le modèle. Hélène, tu m'as dit vrai. Asylise, tu es un peu mitigée et tu as fini en concluant par faux. La vie de famille n'est plus le modèle ? Moi, je pense qu'on peut avoir des schémas narratifs de la famille qui sont très divers, très variés et qu'aujourd'hui, on est dans une société qui nous permet de les vivre, de les exprimer et j'espère sans trop de jugement. Qu'est-ce que c'est que la famille ? Est-ce qu'on est en train de parler de la famille nucléaire telle qu'on l'entend avec une maman, un papa, des enfants et puis justement un chien de temps en temps qui vient compléter un petit peu tout ça ? Est-ce que c'est ça, le modèle de la famille ? On voit bien aujourd'hui que la famille, elle est protéiforme, elle peut être avec deux papas, deux mamans, monoparentales, des familles recomposées et heureusement qu'on peut la vivre différemment, heureusement qu'il n'y a pas un modèle strict qu'on nous impose. Malheureusement, je pense que quand même, ça reste encore dans notre société, dans notre culture, je pense que ça reste malgré tout celui qu'on essaye quand même de nous imposer et que tous les autres ne seraient qu'à la marge ou ne seraient que des anomalies d'un modèle familial et patriarcal classique. Moi, je pense qu'aujourd'hui, faire famille, on peut faire famille de façon très différente et d'autant plus différente que moi, je revendique une famille inter-espèce, vu que je clame haut et fort à travers mon bouquin, que je fais famille avec mon chien. Donc, ça va même au-delà d'un schéma familial encore plus classique. Alors, il y a pas mal de choses. D'abord, sur le terme imposé, on aimerait nous imposer une structure familiale, mais de fait, aujourd'hui, il y a une déconstruction de la famille. Ça a commencé par le père et la mère, mais même si aujourd'hui, le père peut être invisibilisé ou la mère, dans le cas d'une PMA ou d'une GPA, il faut toujours un homme et une femme pour faire un enfant. Ça, c'est une réalité. Une fois qu'on a déconstruit le papa et la maman, et bien maintenant, avec toi, on passe à l'enfant. Donc, plus de papa, plus de maman, plus d'enfant. Et donc, une famille pourrait être une femme et son chien. Moi, je ne pense pas qu'on puisse qualifier ça de famille. Ça me semble même irrespectueux pour l'engagement que demande la famille. Le terme que je n'ai pas trop aimé de la part d'Asili, c'est de dire que finalement, mon livre était assez irrespectueux, mais irrespectueux envers qui ? Irrespectueux envers les gens qui ont un schéma de vie peut-être extrêmement traditionnel et pour qui la famille nucléaire reste le propre même de la famille et qu'on ne devrait pas en déroger. Moi, ça ne me pose évidemment pas de problème que tu aies fait le choix individuel, personnel, de ne pas faire d'enfant, mais que tu veuilles déconstruire le modèle familial tel qu'il est fondé et qu'il fonde notre civilisation, là, ça devient plus inquiétant à tel point même que tu souhaites que cette famille soit inter-espèce. Et donc là, on bascule totalement dans la déconstruction de notre anthropologie puisque cette famille, finalement, nous, les êtres humains, on serait égaux avec les animaux et il n'y aurait pas de supériorité de l'homme sur l'animal. Alors, cette supériorité n'implique pas la maltraitance, mais en tout cas, elle met un degré de conscience différent et d'intelligence différent. D'ailleurs, tu en parles dans ton livre, je ne sais plus, tu plaisantes un moment sur les cris des enfants que tu compares à l'aboiement d'un chien. Là, du fait que ce soit drôle, c'est quand même assez inquiétant, je trouve, d'oser cette comparaison parce qu'un enfant, il va commencer par babiller, il va apprendre à parler doucement. Cet apprentissage du langage est, pour les parents, je trouve un émerveillement parce qu'avec, il va commencer à apprendre l'humour. Il y a plein de choses qui, comme ça, se développent, son intelligence se développe avec le langage. Il va savoir un jour lire et puis tout cela va lui permettre de penser ce que le chien ne fera jamais. En fait, un enfant, c'est quand même merveilleux quand il apprend à parler, quand on apprend à découvrir sa personnalité et on se dit c'est quand même moi qu'il est mis au monde. mais cet enfant, un jour, peut dire mais tronquement, tu vis de la merde, je ne suis pas d'accord avec toi. Mais ça, il faut l'accepter. Et un chien, un chien ne te dira jamais merde. Mais un chien ne te dira non plus jamais je t'aime. Alors après, moi, tu parles de mon choix et de ma conception de la famille qui est irrespectueuse pour la famille et que je cherche à déconstruire le modèle familial. J'ai la toute modestie, l'humilité de dire que mon livre est uniquement un témoignage personnel qu'en aucun cas j'ai un bâton de pèlerin pour évangéliser et dire faites tous comme moi. Ce n'est pas pourquoi il faut avoir un chien et pas un enfant. C'est pourquoi moi, j'ai choisi d'avoir un chien et pas un enfant. Et de ce point de vue-là, moi, je ne suis pas en train de dire que la maternité est un mauvais chemin, que je ne suis pas en train de dire que le choix que toi, tu as fait en ayant des enfants est un mauvais choix. J'exprime juste mon point de vue qui est celui d'une femme qui n'a pas désiré avoir d'enfant, mais qui, à travers la relation avec son chien, peut exprimer quand même des comportements maternels et nourriciers qui sont proches de celui qu'une maman peut avoir avec un bébé. Et que le lien d'attachement qui ressort, justement, il est extrêmement similaire. Je ne dis pas que c'est la même chose. Je ne dis pas que le rapport que tu as avec un chien est le même qu'avec un enfant. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fait un choix. Si toi, tu parles d'avoir cet enfant qui évolue, qui devient un adulte, qui un jour t'envoie bouler, avec lequel tu peux être en contradiction, mais moi, je n'ai pas envie de tout ça, en fait. Donc, de ce point de vue-là, c'est aussi parce que je n'ai pas envie de tout ça, que ce n'est pas là-dedans que je vais me sentir heureuse et épanouie, que j'ai fait un choix qui correspond, au contraire, plus à ma façon de voir ma vie et de la façon dont j'ai envie de la mener. il y a une différence entre faire un choix que moi, je respecte évidemment, je n'ai aucun jugement à porter là-dessus. Mais quand on écrit un livre et qu'on porte ce choix au nu, on est obligé de s'en justifier. Bien sûr. Parce que, d'autant plus, quand on considère qu'on peut avoir un nouveau narratif de la famille. Et ça, moi, je trouve que ça n'a pas de sens finalement. Oui, mais alors, ça veut dire quoi ? À partir de quel moment un nouveau narratif de la famille n'est pas normal ou ne rentre pas toi dans ce que tu considères être la famille ? C'est ce que je considère être la famille. C'est ce sur quoi est fondée notre civilisation. C'est-à-dire qu'on fait des enfants, ce qui est un donné naturel. Et c'est comme ça que notre civilisation peut se perpétuer, que la vie sur Terre peut se perpétuer. Oui, mais aujourd'hui, on a le choix de faire ou de ne pas faire des enfants. On a notre libre arbitre pour en faire ou en ne pas faire. Et c'est ce qui nous différencie justement des animaux. C'est que eux... Mais là, tu réintroduis justement une différence entre l'homme et l'animal et tu montres bien qu'il n'est pas possible de considérer finalement qu'on est mère d'un chien. Ce sont les termes qui sont dangereux. Oui, mais alors, quels termes utiliser ? Une maîtresse avec son animal de compagnie. Non ! Comme on l'a toujours fait. C'est le mot famille qui est dérangeant ici ? Ou le mot dogmum. On ne porte pas son chien. Bien sûr, mais le lien d'attachement, il est extrêmement proche. Et c'est pour ça que... Le terme de dogmum peut-être me scier plus que mère d'un chien parce que c'est vrai que c'est compliqué de dire où je suis. Mais en même temps, ce sont des mots que j'utilise. Je dis que je suis la maman de colonel, mais je ne trouve pas que ce soit... Comment dire ? Un affront de dire ça. Mais j'ai l'impression que toi, tu le ressens comme tel. Moi, je ne me sens pas du tout attaquée dans mes choix par le tien. En revanche, je pense que c'est simplement un discours qui, du point de vue de la société, est dangereux. Toi, tu considères que c'est un tabou aujourd'hui de dire ce que tu dis, c'est-à-dire de considérer que c'est ton choix de ne pas faire d'enfant ? Alors, j'ai l'impression que moi, je soulève deux tabous. Un, celui de ne pas vouloir d'enfant. Alors, même si c'est de plus en plus assumé aujourd'hui, on en parle de plus en plus, malgré tout, vu les attaques et les réactions, les détracteurs que je peux me prendre, et puis aussi les témoignages de femmes qui me disent tout ce qu'elles subissent encore aujourd'hui parce qu'elles ne veulent pas d'enfants toujours en train de leur demander de se justifier, de leur demander d'argumenter, etc. Je pense qu'effectivement, on est quand même toujours pointé du doigt quand on est une femme et qu'on ne veut pas d'enfant. On estime qu'on a peut-être une, je ne sais pas, quelque chose qui ne va pas bien, qu'on n'est pas équilibré, qu'on souffre d'un problème affectif, d'une défaillance affective quand on était enfant ou de choses comme ça. J'ai vraiment ce sentiment-là et qu'on n'arrive pas à nous rendre crédibles dans ce choix, en fait, que ça ne pourrait pas être un choix raisonné. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est la place qu'on a pour nos animaux dans notre quotidien. Le lien d'attachement qui est extrêmement important, souvent, il est minimisé par les gens qui ne le vivent pas et qui pourraient estimer que c'est déraisonnable ou scandaleux de donner autant d'importance à un animal dans une vie. Moi, j'aimerais juste soulever deux points sur la question du tabou. Je n'ai pas l'impression que ce soit quelque chose aujourd'hui dont on parle peu. Au contraire, on met quand même beaucoup en avant. Alors, pet parenting, moins, c'est vrai. C'est assez nouveau en France. Mais on parle beaucoup des jinx, des no kids, des child-free dans leur globalité. Donc soit pour des raisons écolo, mais pas seulement. Pour des raisons aussi féministes, j'ai l'impression qu'on sur-médiatise ces témoignages. Ah, mais probablement. Et ça commence à rentrer finalement dans la tête de beaucoup de jeunes qu'on entend sur le réseau et qui considèrent que c'est la voie à suivre. Donc, premier point. Ensuite, sur la question du tabou. à mon avis, c'est un faux tabou puisqu'on peut le lire dans tous les magazines féminins à longueur de colonne, mais sur la notion profonde de ce qu'est un tabou. Le tabou le plus grand, c'est l'inceste. Par extension, on pourrait parler de la pédophilie. On sait que la gauche a voulu déconstruire cette notion de pédophilie. On se souvient des papiers dans Libération. On se souvient de certains 68ards qui ont vanté cette libération de la sexualité pour les plus jeunes également. Donc aujourd'hui, on sait bien qu'il s'agit de pédocriminalité. Ce que je veux dire par là, parce que là, on semble s'est venu du sujet. Je ne veux pas qu'on aille sur des terrains. Ce que je veux dire par là, c'est que la déconstruction des tabous qui fondent notre civilisation sont dangereux. Et la déconstruction de ce tabou, finalement, c'est-à-dire pourquoi est-ce que des femmes se sentent touchées par cela ? Parce que c'est ce qui fonde l'humanité profondément. Et c'est ce qui fonde toutes les civilisations. C'est le fait qu'on puisse enfanter, donner la vie, engendrer, qu'on continue à se sentir responsable de quelqu'un d'autre que de nous-mêmes. Et ça, c'est le don absolu qu'on peut faire, c'est quand on devient parent. Alors, tout le monde n'y parvient pas et c'est un combat, je pense, de chaque jour. Mais c'est vraiment cette notion de tabou qui est clé, non seulement parce que dans son acceptation dévoyée aujourd'hui, ce n'en est plus un, et profondément, pour ce qu'elle est d'un point de vue civilisationnel, ce tabou est nécessaire pour préserver ce qui fonde simplement l'humanité. Alors, je vous arrête quelques secondes si vous êtes arrivés à ce moment-là de la vidéo, c'est qu'elle vous intéresse. Donc, si vous voulez voir d'autres débats tout aussi intéressants, je vous invite à vous abonner, à activer la petite cloche, c'est super important pour être notifié lorsqu'une prochaine vidéo sortira. Je vous laisse. Quand tu parles de dire que mon propos est dangereux, mon propos est marginal. Ce n'est pas parce qu'Hélène Gâteau a décidé de ne pas avoir d'enfants que la civilisation ou l'humanité est en péril. Donc, je trouve que c'est beaucoup d'importance que tu me donnes et que tu donnes à mon livre d'estimer que mon propos est dangereux. Et vous savez, on a dit ça pour tout. On a dit ça pour les woke. En fait, tout ce que la gauche a essayé de déconstruire depuis des années, et c'est exactement ce que je disais quand je dis qu'on s'est d'abord attaqué à la cellule familiale du père et de la mère en voulant d'abord mettre de côté le père en faisant comme s'il n'existait pas et en s'appuyant sur des moyens techniques. Aujourd'hui, c'est l'enfant qu'on invisibilise. Et c'est ça qui est dérangeant qu'on puisse l'échanger avec un chien. On l'invisibilise et puis à côté de ça, l'enfant n'a jamais été autant porté au nu dans notre société qu'aujourd'hui puisqu'aujourd'hui, on est en train d'essayer de faire en sorte que l'enfant soit... Enfin, il devient le maître dans les foyers. C'est l'enfant roi. Donc, je ne suis pas d'accord avec toi sur ce côté-là, sur le fait qu'on l'invisibilise. Pour moi, l'enfant, on n'a jamais fait autant attention à l'enfant, à son développement, à sa protection, etc., qu'aujourd'hui, et tant mieux, mais peut-être au détriment justement de ses parents. Et ça fait... Ça, c'est un sujet où on peut être d'accord. On peut être d'accord ? Oui, je pense. Et ce qui fait que ça fait peser aussi un poids énorme sur les mamans, sur les bères aussi, mais je pense essentiellement sur les mamans, avec toutes les injonctions sociales sur comment bien élever son enfant, ce qu'il faut faire pour qu'il soit épanoui, ce qu'il soit en bonne santé, ce qu'il faut faire pour que son cerveau se développe le mieux possible, et que si tu ne rentres pas dans ces cases-là, potentiellement, tu n'es pas forcément la mère parfaite, et tu n'auras pas Et ceux de la grossesse, parce que si tu es angoissée, ton enfant le sera, etc. Mais tout ça, je pense qu'il y a... Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas faire d'enfant ? Non. Parce qu'il y a des injonctions sociales contre lesquelles il faut peut-être s'élever. Non, mais je pense que là, il n'y a ni gauche ni droite derrière tout ça, et pour autant, c'est un discours qu'on entend aussi beaucoup. Donc toi, tu parles des discours qui seraient dangereux par rapport à la civilisation, mais peut-être aussi que ces discours qu'on voit aussi beaucoup dans les médias de la façon dont il faudrait bien faire pour élever son enfant, c'est aussi un poids qu'on fait peser sur les futures mamans et qui peut aussi freiner un désir de maternité, parce que d'un seul coup, on fantasme ou on est dans l'idéalisation de quelque chose et on se dit mais je n'en serais jamais capable. Moi, je ne te dis pas que mon non-choix d'enfant ne vient pas de là aussi, en me disant mais je ne serais jamais capable de bien faire en fait, vu tout ce qu'on demande aujourd'hui à une femme. Là-dessus, elle a raison. Les discours de l'éducation positive peuvent être problématiques et ajouter des injonctions à ce qui existe déjà. Mais la différence fondamentale que j'ai avec Hélène, c'est que moi, je ne considère pas que la réponse à ces injonctions, c'est de ne plus faire d'enfant. C'est au contraire d'essayer d'y répondre par d'autres voies en nous permettant d'être épanoui dans notre parentalité. Mais ça, c'est intéressant parce que c'est en effet l'éducation positive notamment à participer à rajouter des charges aux parents. Et je pense qu'il faut partir du principe quand on est parent, qu'on est toujours un mauvais parent. On sera toujours un mauvais parent. C'est-à-dire qu'on a beau faire de notre mieux, il y aura toujours des ratés. Et notre enfant nous le reprochera à un moment donné, ça c'est certain. Mais je crois qu'il y a un moment où on arrive nous-mêmes à le dépasser, cette, on va dire, ces reproches qu'on peut s'égriller, qu'on peut entretenir envers nos parents, c'est le moment où on devient nous-mêmes nos parents. Et ce moment où on devient parent, finalement, on relie sa vie et la temporalité change totalement. Moi, j'avais très peu de souvenirs de mon enfance, etc. Tous mes revenus, j'ai une belle enfance, il n'y a pas de... Mais tous mes revenus pendant ma grossesse, et j'ai compris à ce moment-là que des petites choses que je reprochais à mes parents, avec mon frère, on aime bien leur rappeler, là, je me suis dit mais ils ont été super et j'espère être à la hauteur aujourd'hui parce que moi, je vois tout ce que je fais déjà mal, c'est-à-dire mon fils m'agace, j'ai la voix qui monte un peu trop haut mais on m'a dit que ce n'était pas bien, donc qu'est-ce que je dois faire ? Est-ce que j'ai le droit de le mettre au coin ? Est-ce que je dois le mettre au calme dans sa chambre ? Voilà. Et en fait, il faut juste partir du principe qu'on est toujours un mauvais parent même si on fait de son mieux. C'est ces raisons-là qui ont fait que tu ne voulais pas avoir d'enfant, pour lesquelles je n'ai pas souhaité avoir d'enfant et je ne souhaite pas avoir d'enfant et je pense qu'aujourd'hui, par exemple, ce que je ne comprends pas, c'est quand on élève le côté la raison écolo de ne pas avoir d'enfant, en fait. Moi, ça, je n'y crois pas trop. Je n'y crois pas trop parce que j'estime que ce choix de faire ou de ne pas faire un enfant va bien au-delà d'une considération écologique derrière et que si c'est quelque chose que tu as en toi de vouloir un enfant, t'as beau... faire le tri de tes déchets et rouler à vélo en permanence, si tu as envie d'un enfant, tu auras un enfant, quoi. Donc le côté, pour des raisons écologiques, sincèrement, je n'y crois pas trop. Donc, en revanche, qu'on vive dans un monde qui soit extrêmement anxiogène et pour lequel tu peux avoir peur de mettre un enfant au monde parce que tu ne sais pas aujourd'hui entre les épidémies, entre les guerres, entre, effectivement, le réchauffement climatique, la perte de la biodiversité, etc., tout ça, ça peut être effectivement extrêmement anxiogène. Je ne sais pas, toi, comment tu le vis par rapport à... Tu as un ou deux enfants. Oui, j'en ai deux. Tu en as deux. Comment tu le vis ? Mais je pense que... Moi, c'est quelque chose, en tout cas, c'est une angoisse. Moi, je suis incapable de me projeter dans l'avenir. Je suis incapable de... à tout point de vue et c'est vrai que cette anxiété, cette peur du futur qui est liée à mettre au monde un enfant, moi, ça m'inhibe complètement, en tout cas, mon potentiel désir de maternité que j'aurais pu avoir quelque part, il est tué dans le froid. Moi, je n'ai jamais été autant angoissée que depuis que je suis mère. Oui, c'est clair. Je n'endors pas la nuit parfois. Mais en fait, cette angoisse-là, non seulement, je pense qu'elle est belle parce qu'elle n'est pas simplement centrée sur moi et donc, je veux bien subir ça pour mon enfant. Pourquoi je veux bien le subir ? Parce que je l'aime d'un amour inconditionnel et indépassable. Et non seulement, ça compense si on doit faire des listes de pour-compte puisque dans ton livre, tu le fais, tu fais les avantages et les contraintes d'avoir un enfant. Mais, je crois vraiment que non seulement la joie qui nous apporte et même cette angoisse, en fait, elle participe à un don de soi qui nous donne une raison de vivre. Et sans ce don de soi, j'ai du mal à comprendre comment on trouve du sens ici-bas. Moi, j'ai beaucoup de sens que je donne à ma vie et ça ne passe pas forcément par un enfant. Juste simplement, je sais sur le don de soi, je sais qu'on peut se donner autrement qu'à travers un enfant. Ça, c'est important. Mais j'ai l'impression que quand on défend cette liberté de ne pas avoir d'enfant et surtout cette liberté pour soi, ce sont davantage des raisons qui sont tournées vers soi-même, vers son épanouissement, sa liberté. Et il y a un passage dans le livre qui est assez touchant, d'ailleurs, où tu expliques que tu étais avec un homme qui avait déjà eu des enfants et que tu te disais mais moi, si demain, je ne suis plus avec tel ou tel homme avec qui j'ai fait des enfants, eh bien, il y aura toujours quelque chose de nous qui nous relie et on ne peut pas tourner la page de cette relation. Eh bien, j'ai trouvé ça assez triste parce que moi, je trouve que c'est ça qui est beau. C'est de se dire qu'un enfant nous engage pour toujours et notamment avec la personne avec qui on le fait. Enfin, autour de moi, ceux qui se sont désengagés du papa ou de la maman de leur enfant, évidemment, c'est plus des chemins de vie et de chemins de croix très compliqués de réussir à s'entendre avec la personne parce qu'une fois que tu es séparée, ce sont les intérêts individuels quand même qui ressortent. Mais l'idée de la promesse quand on devient parent, ce n'est pas de se séparer, justement. C'est quand même bien engagé. les pourcentages de couples qui se séparent après avoir eu un enfant, ils sont quand même énormes. Donc, même si... Ils ne sont peut-être pas bien préparés à ça aussi. Parce qu'on considère que l'enfant est forcément ce qui va être le mélange de nous deux. Alors qu'en fait, l'enfant, c'est le développement de cette cellule familiale qu'on a d'abord créée en se mariant ou simplement en vivant à deux. Mais c'est un prolongement, c'est un saut vers l'avenir, c'est une promesse, vraiment. Et donc là, si tu vis dans cette peur de ne pas t'engager, finalement, tu aurais toute possibilité de promettre quelque chose pour le futur. J'ai eu peur de m'engager. Moi, l'homme avec qui j'ai été mariée, nous sommes divorcés aujourd'hui, ça a été de son fait. Moi, si j'avais pu rester toute ma vie avec cet homme, je serais restée toute ma vie avec cet homme. En me mariant, je me suis engagée avec lui. Mais je n'ai pas eu besoin de faire un enfant pour lui prouver mon engagement. Moi, il était au-delà. Il était psychologique. Oui, mais toi, tu l'utilises comme un argument pour dire, voyez, si vous vous séparez un jour, vous avez encore ce truc qui vous relie au mec que vous n'aimez plus. En tout cas, ça participe. Ça, c'est sûr que quand tu as un enfant, maintenant, oui, quand tu fais un enfant, l'idée, c'est que ça prolonge ton amour et ça prolonge ton couple. Ça, je suis bien d'accord avec toi que l'idée, j'espère en tout cas que les gens qui le font, c'est dans l'idée de rester toute leur vie avec le parent, l'autre parent. Mais le fait est que c'est rarement le cas quand même aujourd'hui. C'est rarement le cas parce qu'on est dans une société où les tentations sont partout, parce qu'on sait qu'on peut et on a envie aussi parfois de mener plusieurs vies dans une seule vie et que le schéma familial qui est peut-être le schéma familial parfait au départ, un papa, une maman, les enfants qui vont s'aimer toute la vie et rester ensemble jusqu'à la fin de leur jour, formidable. Mais est-ce qu'il existe encore beaucoup ? Non. Mais ce n'est pas du tout un conte de fées que c'est de dépeindre, mais c'est simplement d'accepter la blessure qui est inhérente à la vie. En fait, elle fait partie de cette surprise qui peut être aussi bien positive que négative. Et un enfant, c'est ça. Il y a une philosophe qui s'appelle Carla Canullo qui est italienne et qui parle de vie surprise. Je trouve que cette image est magnifique parce que quand on est enceinte, de fait, même si on cherche à avoir un enfant, le jour où on apprend qu'on est enceinte, l'enfant est déjà là, niché au creux de nous depuis deux, trois semaines. Et donc, c'est toujours une surprise. Et cette surprise peut parfois être mal vécue, bien vécue, si elle était ou non projetée parce que ça participe de cela aujourd'hui. Cet enfant peut porter une maladie. C'est ça. J'en parle dans mon livre aussi. C'est une angoisse aussi. On s'engage vers des choses, évidemment, qui peuvent être très difficiles et violentes. Mais ça fait partie de la beauté de la vie. Oui, mais la surprise, tu peux la voir aussi différemment. Je suis d'accord qu'un enfant, ça, pour le coup, c'est une belle pochette surprise. Tu ne sais jamais à quoi tu vas t'attendre quand il va arriver et même quand il va grandir. Tu auras beau lui avoir inculqué les plus belles valeurs qui sont les tiennes, tu ne sais pas comment il va tourner. Je pense que les mamans des dictateurs ou des criminels, je pense qu'elles ont une sacrée surprise quand elles ont pu voir le destin de leur enfant. Donc, oui, la vie est une surprise. Maintenant, moi, j'ai... Et vous, comment est-ce qu'on fait en vie enfermée dans une bulle de coton pour ne pas être blessée ? Parce que c'est ça, ce que ça signifie. Oui, mais la vie, elle est aussi pleine de surprises sans forcément avoir un enfant. Oui, mais tu veux, ce que tu expliques, c'est que l'enfant peut nous blesser, c'est-à-dire qu'un jour, il peut t'envoyer pètre alors que tu auras ton chien, ton chien, jamais. Et ton chien, jamais. Voilà, mais c'est ça. Mais c'est ça qui est beau aussi. C'est qu'en fait, tu mets au monde un être qui est libre et qui t'échappe nécessairement. Moi, quand j'ai eu mes fils dans mes bras et c'était la chose la plus dure pour moi et la plus belle et je me disais, mais un jour, tu quitteras ton père et ta mère et tu n'es pas à moi. Donc, j'accepte ta liberté et j'accepte que tu sois un individu libre. Et ça, évidemment, quand on a un chien, l'idée, c'est qu'il nous tienne compagnie. Donc, c'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. Mais après, moi, je n'ai jamais voulu devenir maman. Non, voilà, c'est quelque chose. Être mère, ce n'est pas du tout quelque chose dans lequel je me projette et dans lequel... Mais c'est tout. C'est juste... Et à côté de ça, je pense malgré tout qu'en tant qu'être humain, en tant que femme, on a tous besoin d'être responsable de quelqu'un, de prendre soin d'exprimer certains comportements nourriciers, maternels. Et ça, c'est vrai que le peu que j'ai qui est présent en moi, c'est sûr que je le fais à travers mon chien. Mais ça me suffit. Est-ce que ce sujet, il n'est pas aussi très féminin dans le sens où si, Hélène, tu étais un homme, par exemple, est-ce que déjà, tu aurais écrit ce bouquin et si tu avais écrit ce bouquin, est-ce que ça aurait autant dérangé et est-ce qu'on aurait fait ce débat-là aussi ? Le truc, c'est que je pense que quand on est une femme, on attend, à mon avis, encore plus de nous dans notre société aujourd'hui qu'on ait des enfants. La question, est-ce que tu as des enfants, elle vient beaucoup plus précocement et rapidement quand on s'adresse à une femme qu'on ne connaît pas que quand on s'adresse à un homme qu'on ne connaît pas. Donc je pense que de ce point de vue-là, on est plus, nous, en tant que femmes, on est plus à devoir se justifier d'avoir ou ne pas avoir un enfant. Après, c'est vrai que c'est une femme, je suis une femme, c'est moi qui ai écrit ce bouquin. Je ne vais pas me mettre dans la peau d'un homme, je ne sais pas. Et c'est vrai que j'ai beaucoup plus de témoignages de femmes qui m'écrivent que d'hommes. J'en ai quelques-uns, mais j'en ai moins. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne sais pas. Là, je sèche, je ne sais pas. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que c'est surtout les femmes qui peuvent avoir un lien d'attachement fort avec les animaux plus que les hommes ? Je ne sais pas. Est-ce que toi, Zilly, tu aurais considéré que c'était un danger, justement, pour notre civilisation, si un homme avait écrit un livre en disant, j'ai un chien et ça remplace un enfant ? Oui, enfin, je ne la poserai pas en ces termes parce que du coup, ce n'est pas arrivé. Mais pourquoi est-ce que les femmes, peut-être, s'interrogent d'un moment sur leur maternité ? C'est ça, c'est une question intéressante. Peut-être parce qu'il y a cette question d'horloge biologique ? Oui, c'est sûr. C'est sûr qu'on sait qu'on a une fenêtre de tir, entre guillemets, qui existe, quoi. Ce n'est pas le cas de l'homme. on est obligé de s'interroger sur cette volonté d'avoir un enfant pas si ce n'est pas du tout une évidence. Et puis, il faut se la poser dans un temps restreint, par définition. Je pense qu'il y a cette première chose. Et puis, toujours, dans ce donné naturel, il y a quand même le fait, quand on a une femme, de porter l'enfant. C'est une métamorphose de l'être qui est assez fulgurante, qui est d'abord physique, et puis ensuite, qui est psychique, et je pense même métaphysique d'une certaine mesure. Mais les hommes ne vivent pas ça. La paternité ne se construit pas du tout de la même façon que cette maternité qui se développe en soi. Et pour parler de mon expérience, puisque du coup, je l'ai vécu, mais j'ai bien vu pour mon épouse, ce n'était pas une évidence comme pour moi d'être mère. Je ne dis pas que toutes les femmes le vivent comme moi, mais moi, à partir du moment où j'ai vu mon ventre grossir, je sentais les effets de cette maternité dans mon corps, cette grossesse. Mon mari, lui, il ne comprenait rien. Et il a fallu qu'il voit l'enfant pour comprendre. Après, apparemment, quand même, ce qui a été montré d'un point de vue scientifique, c'est que si le père est très présent sur la fin de la grossesse et si, dès les premiers jours, il a beaucoup de contacts physiques avec l'enfant, il a, lui aussi, beaucoup de modifications hormonales, des secteurs... Et ça intervient quand la grossesse est déjà bien avancée et que l'enfant est palpable, peut-être. Et qu'on peut le voir aussi à une échographie, par exemple. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ? Non, moi, je pense qu'aujourd'hui, on est encore... Quand on n'a pas d'enfant, on nous pose beaucoup la question et c'est vrai qu'on pose un peu moins la question à des femmes qui ont des enfants. Pourquoi tu as eu un enfant ? Et moi, ce dont je me rends compte aussi, c'est qu'avoir un enfant, c'est un peu un... C'est un droit qui est accordé à tout le monde sans pour autant, derrière, que ce soit des personnes responsables et qui mesurent les conséquences et les devoirs que ça implique d'avoir un enfant. Et qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants qui naissent dans des foyers ou dans des circonstances où je pense que les personnes auraient dû se poser un petit peu à deux reprises la question d'avoir des enfants ou pas. Et je pense que c'est une question qu'on doit se poser. En tout cas, ça doit être un choix qui doit être réfléchi et pour lequel, si c'est un choix réfléchi, il peut y avoir deux réponses, oui ou non. Et moi, j'ai choisi le camp des non et j'aimerais qu'on respecte mon choix de vie tel qu'il est, qu'on respecte le choix de vie de toutes les femmes qui sont comme moi et qui n'ont pas à être jugées, montées du doigt ou à être considérées comme des femmes amoindries parce qu'elles n'ont pas eu cette expérience de la maternité. Je ne me sens pas moins femme que toi, tu vois, Azilie, parce que je n'ai pas d'enfant. Ça, je n'en doute pas du tout. Mais moi, encore une fois, ce que j'explique depuis tout à l'heure, c'est que je ne m'attaque pas à ton choix, à ta vie, mais à ton narratif et à ce que tu as expliqué dans ton livre que j'ai lu avec attention. Là, dans ce que tu viens de dire, il y a justement ce glissement que je juge dangereux. En fait, il faudrait aujourd'hui un permis de procréer. si je t'entends bien. En tout cas, se poser la question. Se poser la question avant de se lancer dans la maternité, se poser la question de est-ce que j'ai les bonnes conditions pour accueillir un enfant parce que j'ai du temps, j'ai les moyens financiers, j'ai une structure familiale équilibrée, etc. Enfin, je pense qu'aujourd'hui... Alors déjà, des enfants arrivent par surprise. C'est quand même le principe. Quand on s'unit avec quelqu'un et qu'on n'a pas pris toutes nos précautions, parfois, une grossesse peut survenir. Et donc, les enfants sont là et les personnes qui font le choix de les accueillir, je pense qu'on ne peut pas leur faire le reproche de ne pas être assez fortunés, de ne pas avoir deux pièces dans leur appartement, etc. Je pense qu'au contraire, tout cela, c'est à la société de prendre cela en charge et de permettre à ces personnes de pouvoir élever leurs enfants dans de bonnes conditions. Et ceux qui souhaitent être parents, de toute manière, on le sait, les enfants qui sont maltraités, il y a beaucoup de défaillances à ce sujet, mais là, on sort de notre débat, mais sont prises en charge normalement par l'État. Et donc, je pense que c'est ça qui est dangereux, c'est que là, on part d'un choix personnel et on arrive au permis de procréer pour ceux qui souhaitent des enfants, alors que c'est la chose la plus naturelle qui soit. Aujourd'hui, on choisit quand même leur procréation avec l'IVG, la contraception. Aujourd'hui, il y a des choix quand même, même si ça peut arriver par surprise. Tout le monde ne souhaite pas avoir recours à cela. Tout le monde ne souhaite pas forcément, même si l'enfant n'a pas été projeté, même si on n'a pas dit demain, j'ovule, donc on a un rapport et comme ça, je serai enceinte, même si la chose est arrivée par surprise, parce qu'on s'est unis sans mettre de capote ou sans prendre de pilule, il y a des personnes qui souhaitent accepter ça et accueillir cette vie. Donc en fait, la question c'est est-ce que si on souhaite accueillir la vie, comment est-ce qu'on fait pour aider les personnes à l'accueillir dans de bonnes conditions et pas mettre un permis de procréer là-dessus ? C'est ça qui est dangereux, c'est quand même qu'on voit qu'on part d'un choix individuel après au permis de procréer pour les autres. Donc là, le glissement s'est fait. Ce n'est pas un permis de procréer. Moi, je n'ai jamais parlé de permis de procréer. Je dis juste qu'aujourd'hui, on a les moyens en tout cas nécessaires justement pour accueillir un enfant dans les meilleures conditions qui soient. Et tu parles de surprise. je pense que malgré tout, pour pouvoir élever, éduquer un enfant correctement, il vaut mieux avoir une cellule qui soit idéale pour que cet enfant puisse être élevé dans les meilleures conditions. Et donc peut-être se réfléchir quand même avant justement de s'unir et de procréer ou de se reproduire de façon complètement irréfléchie et sans mesurer les conséquences. Je pense que... Donc on ne fait plus l'amour. Moi, je ne suis jamais tombée enceinte et je ne me suis jamais arrêtée de faire l'amour quand même. C'est comme ça que ça arrive en fait. Les enfants, c'est un homme et une femme qui s'unissent et parfois les choses adviennent. Oui, mais ça, on en est tous conscients. On est d'ailleurs la seule espèce qui a conscience que c'est quand on se reproduit lors du coït que potentiellement le coït peut donner à un enfant derrière. On est la seule espèce qui en est consciente. Donc à partir du moment où on en est consciente, on peut choisir de faire attention ou de ne pas faire attention. Et donc tous ceux qui ne sont pas... Tous ces enfants qui ne sont pas projetés, ils ne devraient pas exister. Non, je ne dis pas ça. Je dis juste que quand ils sont projetés ou quand ils ne sont pas projetés, je pense en tout cas qu'aujourd'hui qu'il vaut mieux essayer d'accueillir son enfant dans les meilleures conditions qu'il soit. Moi, je pense que c'est un point très essentiel. C'est la question de la projection. L'enfant aujourd'hui est un projet et il n'est plus accueilli simplement dans le don total, justement. Cet enfant qui est là, pourquoi est-ce que finalement je ne ferais pas le choix de l'accepter et lui donner des bonnes conditions en considérant que même si je ne suis pas la plus fortunée et que je n'ai pas un deux-pièces, je ne pourrais pas lui donner le meilleur possible. Et donc, plutôt que d'essayer de considérer qu'il faudrait en passer par des politiques eugénistes, je crois plutôt qu'il faut demander aux politiques de prendre ces conditions-là de vie en charge. Moi, je ne suis pas d'accord. Je pense qu'avant de demander aux politiques, il faut déjà demander aux femmes d'être responsables de leur choix de vie. Enfin, je ne sais pas. Pour moi, c'est d'abord avant tout une question individuelle avant de remettre ça à la société. On fait quoi ? Premièrement, soit on empêche aux gens de faire l'amour hors mariage, parce que du coup, ça veut dire ça, la meilleure cellule qui soit dont tu parles, je suppose que c'est la cellule nucléaire qui permet ensuite de faire un enfant et de l'élever dans les meilleures conditions possibles, comme tu le disais. C'est de réfléchir avant à ce choix. C'est de réfléchir en amont à ce choix qui est un choix qui est irréversible et qui est le choix qui va te faire devenir différent et faire naître au monde un nouvel individu. Et je pense que c'est le choix qui a le plus de poids dans notre vie, c'est celui-ci. Et donc, à mon avis, il peut demander à ce qu'il soit un minimum réfléchi, parce que c'est le choix qui est le plus impactant, le plus bouleversant pour une vie individuelle et pour à l'échelle collective. C'est celui de faire un enfant. Donc, je pense qu'on peut réfléchir et se poser deux secondes. Je suis d'accord. Dans un monde idéal, c'est d'être en accord avec son compagnon pour savoir dans quelle mesure on va pouvoir accueillir cet enfant. Mais je crois qu'il faut aussi, et ça, c'est le principe même de la vie, accepter la surprise et savoir l'accueillir aujourd'hui. Et je crois que c'est ça qu'on a perdu. J'ai accepté ce débat parce que j'ai sorti un livre avec un titre un peu scandaleux, un peu provocateur. Donc, je sais qu'il suscite des interrogations. Et j'essaie de défendre mon point de vue et surtout de dire que pour moi, il n'y a rien de bien grave derrière tout cela, en fait. Et voilà, j'espère que... Je ne veux juste pas qu'on me voit comme quelqu'un qui fait du prosélytisme sur le fait qu'il ne faut plus devenir mère ou quoi que ce soit. Et donc, en acceptant de débattre avec Azilise, c'est aussi pour montrer que je ne suis pas du tout obtue et que je suis prête à écouter ses arguments. Pourquoi j'ai accepté ? D'abord, parce que je pense qu'il faut oser prendre une parole contraire parce qu'aujourd'hui, ce sont évidemment des discours qui déconstruisent. Et on a du mal à oser venir dire à quelqu'un ce que tu dis n'est pas bien. Et on confond justement le dire et le faire. Et j'insiste bien là-dessus. Le discours qu'il prenait dans son livre, moi, me paraît dangereux et inquiétant sur un certain nombre de points qu'on a soulevés. Et par ailleurs, ce que je veux dire, c'est que la maternité peut être un accomplissement. On ne peut pas comparer un enfant et un chien. Et ça, je pense qu'il faut le marteler. Et de la même manière, on ne peut pas expliquer à longueur de journée qu'on serait des écocytes si on fait des enfants, que la maternité est une aliénation. et c'est pour ça que je voulais qu'on discute de ça. Il me semble qu'Élène était quand même très réceptive à la conversation et qu'il n'y avait pas du tout de blocage de sa part ni d'idéologie profonde. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à mettre un commentaire. Et je vous le redis, à vous abonner en activant la petite cloche. C'est super important pour être notifié lorsqu'une prochaine vidéo sortira. Portez-vous bien. Salut ! Sous-titrage ST' 501